et bien bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous présenter un grand classique de la coutellerie tactique et bien sûr l'artisan d'air tout ça j'ai plus besoin de vous le présenter c'est fred perrin on a ici un modèle de griffes qui a fait le succès de fred perrin le couteau compacte léger la gamme squelette vraiment original très discret redoutable à la coupe petite originalité au niveau de l'esthétique regardez la silhouette qui apparaît à l'intérieur du manche c'est le rappel de la griffe vraiment très très sympa on est sur un acier 440 donc quand moi j'ai acheté la griffe elle n'était pas équipée de paracordes ni d'étui dans le commerce en général il ya bien sûr toujours un étui moi je me suis amusé en faire un c'était c'était plutôt simple avec le boulot donc on va d'abord parler de la paracorde moi ce que je vous conseille quand vous êtes quand vous équipez d'une griffe ou d'un couteau nec en général peu importe la marque peu importe la référence ce tressage là c'est le promen le tressage le plus sympa esthétiquement par contre il est large mais très fin le nœud du pendu il est de forme cylindrique pas excessivement joli mais par contre on a un petit peu plus de matière pour verrouiller au niveau de l'annulaire et de l'index un peu plus de matière dans la main donc ce qui fait qu'on a un grip je trouve nettement meilleur il ya et bien sûr le grand classique le scooby doux un qui qui est pas mal non plus donc au niveau esthétique moi ça m'arrive d'en faire beaucoup comme ça c'est plus un rapport d'esthétique que de d'efficacité au niveau du grip et puis comme vous pouvez voir voilà je me suis fait un petit étui qui l'ex en digicam désert qui va bien donc en termes de comparaison si vous voulez voir au niveau taille je vous avais présenté il ya quelques temps la charque de perrin ok la petite griffe voilà le rapport de taille entre les deux donc deux super produits deux grands classiques tout le monde connaît fred perrin tout le monde connaît son travail ses créations on a vraiment quelque chose de vraiment sympa donc si vous aimez le style perrin ce genre de petites griffes comme ça allez-y foncez il ya vraiment quelque chose d'original de discret et d'efficace